Et dernière, troisième et dernière leçon de cette troisième veille, cohabiter, cohabiter le monde. Donc, repenser en même temps la rationalité économique à partir de ce principe radical que nous avons évoqué à deux voix avec Stéphane, la cohabitation, les habitants, les habitats, la cohabitation, et résister au même coup aux abus, aux dégâts. Du développement actuel, du développement capitaliste actuel. Je repartirai de ce principe, le monde nous a été donné à habiter, à interpréter, à habiter avant tous nos échanges, avant toutes nos productions. En ce sens-là, le sol n'est pas appropriable. Et comme le dit le serment sur la montagne, on y reviendra, il y a une limite à la croissance. Il n'y a pas la peine d'augmenter notre taille à l'infini. Et d'ailleurs, l'hélice, commande Kierkegaard, ne cherche pas à se comparer, de toute façon. Peut-être aussi contre cette métaphysique moderne du travail dont je parlais tout à l'heure, nous ne produisons pas notre monde. Nous l'interprétons. Nous l'interprétons comme des lichens. Les lichens aussi interprètent le monde. Les lichens aussi, avec pas grand-chose, un petit peu de sel minéraux, un peu de lumière, un peu d'humidité, ils arrivent presque sur n'importe quelle surface à venir faire leur carte de géographie imaginaire, leur interprétation artistique complètement étonnante de couleurs, de formes, de durabilité aussi. Voilà, donc je dirais que nous devons interpréter le monde, nous devons l'interpréter en différent des uns des autres, nous devons pluraliser les plaisirs, nous devons faire de ce monde ce qu'il est d'abord, c'est-à-dire un espace d'apparition mutuelle, où nous montrons. Il y a chez Calvin d'ailleurs des textes, des loges, des parures. Le monde veut paraître, le monde veut paraître devant Dieu, veut se montrer. Les choses ne sont pas simplement utiles, elles veulent se montrer. Il y a une logique de l'inutile, simplement du plaisir d'exister, de se montrer, l'apparure. Et il y a quelque chose comme une parole qui cherche la densité, qui voudrait la densité du monde en coexistence, qui paraissent les unes pour les autres, qui comparaissent au monde. Deuxième principe, donc le monde nous est donné à cohabiter, à interpréter. Deuxième principe, cette condition première de cohabitant fonde une critique de l'économie politique, pour reprendre le terme de Karl Marx, dans laquelle on repart de l'habitat. L'habitat c'est quoi ? C'est l'envers de nos corps, partout où nous sommes, nous habitons, là où nous sommes. C'est le rapport de nos corps à un monde, mais dans lequel ce rapport au monde n'est pas un rapport immédiat d'être jeté au monde. C'est un rapport qui est, je dirais, différé par le fait qu'il y a, nous avons dans notre monde, un endroit, des endroits où nous sommes quand même dedans par rapport à les dehors. Il y a du dedans et du dehors. Il y a de la différence entre le dedans et le dehors. C'est justement une des choses les plus profondément déstructurantes qui arrivent à des centres de domicile fixe. C'est justement de ne plus avoir de quoi faire la différence entre le dedans et le dehors. Et pour leur propre intérieur, pour avoir quelque chose en propre, comment avoir quelque chose en propre, quand on ne peut pas se changer. Quand on ne peut pas, justement, enlever ce qui est sale pour le remplacer par quelque chose de propre. Le choix se défait, il n'y a plus de propre. Et puis, cet habitat, il est toujours déjà un cohabitat. C'est-à-dire, nous habitons par d'autres, pour d'autres, par des prédécesseurs, pour des successeurs, pour des voisins, par des amis, par des... Habiter tout seul, ça ne veut rien dire. Un habitat tout seul, c'est un habitat qu'on finit par abandonner. On habite... c'est une sorte d'habitacle, mais je ne sais pas. Donc, voilà, on cohabite. À ce moment-là, j'aimerais bien introduire un principe, comme ça, qui me vient comme ça, d'équivalence des habitats. C'est une très vieille idée. Je l'avais eue dans le début des années 70. Et puis, j'ai beaucoup confirmé, développé cette idée quand j'étais au Tchad, en Afrique, à la fin des années 70, en me disant que, finalement, il fallait remettre l'habitat, l'habité, au cœur de l'économie, au centre de l'économie. Et d'ailleurs, au Tchad, il me semblait que c'était ça le cas. Il y avait l'habitat, la maison, la demeure était beaucoup plus importante que les échanges, que le travail, entendu, au sens des échanges. Et mon idée, c'est que tous les habitats ont la même valeur. Qu'un habitat très pauvre, il faut quand même le porter à la dignité d'habitat. Et qu'un habitat, je dirais, qui a beaucoup de moyens, de toute façon, on ne peut habiter que certaines choses. Le reste de ce que l'on a et qu'on n'habite pas, c'est un excédent inutile. On n'en fait rien. Ou alors, on le détruit, ou il se détruit tout seul. Donc, il y a une limite à l'habitat. Il y a une sorte de limite. Et tout habitant a un habitat qui, je dirais, fait partie de son horizon, son espace propre, qui a la même valeur que les autres. C'est pour ça que je parle d'horizon. C'est au sens où tout le monde a le même horizon. Les horizons ont la même valeur. C'est ce qui permet, me semble-t-il, de faire une critique des prix. Un kilo de blé n'a peut-être pas la même valeur pour des gens qui ont des moyens complètement différents. Mais regardez ce que dit Jésus quand il parle de l'offrande de la pauvre veuve. Quand il dit qu'elle a mis plus que... Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait ce que je viens de dire. Il analyse, il rapporte le don, je dirais, à l'habitat, à la capacité d'habiter, à l'horizon de ce que c'est que la valeur pour quelqu'un. Et troisième point que je voudrais développer par rapport à l'idée d'habitat et de valeur, c'est justement cette idée de l'importance des habitudes. Mais Stéphane l'a développé, je ne vais pas beaucoup revenir dessus. Il y a en fait l'importance anthropologique, économique, sociétale, des modes de vie, des formes de vie, qui sont des agencements complexes. Nos habitudes sont appuyées sur des choses, elles sont aussi appuyées sur des autres, par des cohabitudes. Et justement, ce sont des plis du corps et c'est très difficile de changer. Parce que pour changer nos modes de vie, il faudrait changer de cohabitudes, il faudrait changer des choses qui sont beaucoup plus difficiles à changer que des techniques. On peut changer de voiture, mais changer d'habitude, ce n'est pas si facile que cela. Et ça, je prends un point sur lequel il nous faut absolument porter notre attention collective, changer nos cohabitudes. Encore une autre remarque qui me semble importante par rapport à habiter, à la radicalité, à l'importance radicale de l'habiter, c'est le fait que nous devons absolument avoir un endroit pour nous retirer, pour pouvoir sortir, pour pouvoir rentrer dans les échanges. Il faut avoir un endroit qui soit en dehors des échanges. C'est-à-dire qu'il faut avoir de l'inéchangeable pour pouvoir rentrer dans les échanges. Il faut avoir un habitat inaliénable, en dehors des échanges, indisponible, en réserve, pour pouvoir entrer dans les échanges. Et il me semble que justement, une société qui exige de nous d'être tout le temps dans les échanges, et justement, c'est ça le problème, c'est là qu'on peut faire des SDF. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien qu'il y ait une part hors échange, une part qui résiste, qui soit en dehors de tous les échanges. Quelque chose comme un droit de naissance, un droit de l'homme, si vous voulez. Mais il faudrait que ce soit une capacité réelle, pas juste un droit, etc. Il me semble que c'est pour ça que c'est très important. Pour qu'il puisse y avoir une économie, il faut qu'il y ait des habitants, et il faut qu'on puisse sortir pour pouvoir rentrer. Aujourd'hui, on a affaire à une généralisation des intermittents du spectacle. En gros, de plus en plus de gens sont des intermittents. Le statut d'intermittent du spectacle est un statut relativement intéressant, finalement, parce qu'il correspond à une situation qui se généralise. Alors, il faut avoir de quoi se retirer, et quand même de quoi habiter, de quoi vivre, pour préparer la prestation suivante. Nos vies sont de plus en plus faites de prestations successives. Bon, mais il faut bien avoir un endroit où on se retire quand on n'est pas en prestation, pour se préparer pour la prestation suivante. Si vous voulez, mon anthropologie générale, là, c'est l'idée qu'il y a un temps pour se montrer, il y a un temps pour se retirer. Je l'ai dit depuis le début, ça va revenir jusqu'à la fin. Et bien là, je pense que, pour le vue de l'économie, c'est absolument fondamental. Je pense même que, d'une certaine manière, nos villes tout entières devraient être des espaces, je dirais, faits comme des théâtres, une densité de scènes plurielles, de scènes d'apparition mutuelle. Les églises pourraient être cela aussi, les temples, les théâtres, les cafés, des lieux, je dirais, qui sont en même temps des lieux où on peut être dedans, dehors, des lieux mixtes, des lieux qui redonnent à chacun l'occasion d'aller se cacher, de se retirer, mais aussi de montrer qui il est, ou de montrer autrement qui il est. De donner cette chance, non pas une fois, non pas cette fois, mais cette fois, cette fois. De montrer qui il est. Et donc, il me semble dans ce sens-là que, voilà, les villes, aujourd'hui, ne remplissent pas cette fonction de théâtre mutuel, de théâtre mutuel d'apparition. Elles sont, bien sûr, fragiles, complexes, vulnérables aux catastrophes, elles sont un peu méchantes, au sens où elles n'urbanisent plus beaucoup, on essaie d'être avec des semblables, avec la partialité dont parlait Stéphane, les gated communities, on veut la confiance, il y a du côté la liberté anonyme, du côté la confiance, on pourrait dire, avec mes proches. Et je pense qu'il nous faut réélargir la ville, il faut en même temps que nos villes soient durables, c'est-à-dire qu'on puisse les réinterpréter de génération en génération, justement ne pas tout casser pour tout recommencer à chaque génération, c'est très bien qu'il y ait des espaces que nous réaménageons, que nous réinterprétions, comme nous l'avons fait dans cet espace magnifique ici, qu'on puisse de génération en génération réinterpréter les espaces. Et de la même manière, et les villes c'est cela, et d'une autre manière, que les villes soient assez équivoques pour supporter un conflit des interprétations, un désaccord, qu'on puisse interpréter la ville diversement, selon nos tempéraments, selon nos cultures, selon nos tendances, selon nos réseaux, etc. Et je pense très important qu'il y ait cette ambiguïté de lecture, des ambiguïtés de lecture, parce que s'il faut qu'il y ait une partie de la ville avec un code unique pour telle population, pour telle tranche d'âge, et bien finalement il n'y aura plus que des quartiers parfaitement univoques, mais il n'y aura plus de société. La société suppose que les espaces soient relativement équivoques et qu'on supporte cette équivocité avec confiance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !